Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un nouveau cours de théorie des organisations. Et puis comme chaque séance, j'espère que vous allez pouvoir suivre et puis assimiler les notions tout au long de cette vidéo. Et comme vous avez vu en fait dans le titre, aujourd'hui nous n'allons pas poursuivre les théories qui restent mais nous allons nous intéresser en fait à la synthèse de Mintzberg qui expose en fait les principaux concepts qui aident à préparer ou bien à repérer les différents types d'organisations et les principes de fonctionnement associés et cette synthèse en fait de Mintzberg, elle se base sur les concepts qu'on a vus, sur les notions qu'on a vus de l'école classique, de l'école des relations humaines, néoclassique, sur la systémique et puis et aussi les concepts relatifs à l'école de la contingence que ce soit pour les facteurs internes et les facteurs externes. Donc aujourd'hui nous allons synthétiser en fait les principaux concepts qu'on a vus donc jusque-là et c'est la synthèse qui a été effectuée par Mintzberg sur les configurations organisationnelles et ce en 1979. Donc commençons. Comme toujours, les notions clés relatives à cette synthèse. Donc nous allons voir, on nous a en fait un cadre théorique de synthèse, ce n'est pas une théorie, d'accord ? Ce n'est pas, Mintzberg ne vient pas avec une nouvelle théorie mais plutôt un cadre théorique de synthèse. Nous allons voir ensuite, donc après ce cadre théorique de synthèse, nous allons voir les éléments fondamentaux d'une organisation, les principes de configuration organisationnelles, les mécanismes de coordination donc au sein d'une entreprise, d'une organisation et nous allons en fait finir avec les configurations organisationnelles de base et nous allons voir également pendant ce cours la notion des formes hybrides d'une ou bien dans une organisation. Alors, Mintzberg, en fait, ses travaux, donc les travaux de Mintzberg ne doivent pas, comme j'ai dit au début, ne doivent pas être compris en fait comme une théorie mais, ou bien une théorie de plus dans le domaine donc des organisations mais en fait, il se distingue, Mintzberg se distingue par la proposition d'une grille de lecture théorique et cette grille de lecture théorique, elle a permis en fait d'intégrer et d'articuler un grand nombre de propositions théoriques, donc antérieures au contemporain, donc à ses travaux. Et certains mécanismes de coordination organisationnelles, donc qu'ils mobilisent, sont très proches un peu comme j'ai dit au début, donc il s'est inspiré des autres écoles et donc par rapport aux mécanismes de coordination, ils sont, qu'ils que Mintzberg mobilisent sont très proches de l'organisation par exemple théorienne alors que d'autres mécanismes de coordination peuvent être assimilés à l'école des ressources humaines donc nous allons voir tout ça tout au long de cette vidéo et puis, de la même façon, Mintzberg en fait, s'appuie assez largement sur les résultats des théories de la contingence, donc interne ou externe mais également ceux de l'analyse systémique donc c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo Par ailleurs, donc cette grille en fait de lecture théorique est modulaire c'est-à-dire ce qui a permis en fait à Mintzberg de la faire en fait évoluer au cours du temps soit en ajoutant par exemple des éléments nouveaux soit en l'affinant plus, donc en ce qui concerne par exemple la question de pouvoir dans les organisations en particulier et nous allons découvrir bien sûr tout ceci et puis également ces caractéristiques expliquent assez largement donc le succès des travaux de Mintzberg au niveau des théoriciens mais aussi au niveau des managers et en fait ce qui permet ou bien ceci en fait, donc ces travaux on permet en effet d'expliquer la coexistence en fait de plusieurs types d'organisations et donnent en fait dans chaque cas de figure des clés pour l'analyse et pour l'action c'est ce que nous allons voir donc ce cadre théorique de synthèse qui est comme j'ai dit un des succès de Mintzberg et comme clé de l'analyse dans les organisations nous allons voir ceci en détail alors Mintzberg en fait il propose en fait d'analyser l'infini variété organisationnelle ou bien des organisations concrètes à partir en fait d'un nombre restreint de configurations organisationnelles et chaque configuration en fait est une combinaison singulière est spécifique, cette combinaison elle est spécifique d'attributs organisationnels et ces attributs organisationnels la plupart du temps c'est quoi ? ce sont les parties internes ce sont les mécanismes de coordination ce sont les paramètres de conception et les facteurs de contingence ok ? et donc ces attributs spécifiques c'est ce qui fait ce cadre théorique de synthèse c'est ce que nous allons voir dans ce qui suit nous allons voir ce que Mintzberg a proposé donc comme gris d'analyse par rapport aux parties internes d'une organisation aux différents mécanismes de coordination et puis les paramètres de conception et les facteurs de contingence donc tout ceci nous allons les voir et qui vont nous permettre à la fin de faire la combinaison de tout ceci et de proposer les configurations organisationnelles de base qui ont été proposées par Mintzberg alors commençons par les configurations internes mais avant il faut noter que les configurations ne sont pas des modèles d'organisation qui sont normatifs ou idéaux c'est à dire des recettes managériales qu'il faudrait appliquer à la lettre pour être plus performants mais en fait ce sont en fait des simplifications de la réalité des caricatures qui n'ont pas vocation à être formellement fidèles aux organisations dès qu'elles sont observées en fait dans la réalité c'est le premier point donc nous allons voir c'est ce que nous allons voir c'est la nature des configurations organisationnelles et en fait comme j'ai dit les configurations ne sont pas un modèle d'organisation qui est normatif ok et idéal c'est à dire des idées managériales qu'il faudrait appliquer mais plutôt ce sont des configurations en fait les configurations organisationnelles permettent en fait de réduire l'extrême diversité des organisations concrètes à un petit nombre de cas typiques et c'est ce que nous verrons plus tard dans cette vidéo il s'agit en fait d'une aide considérable pour le management Mintzberg en fait c'est ce qu'il fait donc pourquoi ? car chaque configuration type recèle ses logiques de fonctionnement et ses propres règles de cohérence par ailleurs il est possible en fait qu'une organisation reflète à un moment donné les mêmes caractéristiques à un moment relevant de plusieurs configurations type donc on n'aura pas une seule configuration mais plusieurs configurations type comme j'ai dit Mintzberg il a essayé de réduire cette diversité à des cas ou bien des types de configuration d'accord ? c'est ce que nous allons voir à la fin mais il est possible que dans une organisation on ait une organisation qui reflète à un même moment les caractéristiques relevant de plusieurs configurations et là on parle de configurations hybrides qui peuvent correspondre à des périodes par exemple transitoires observables donc dans des périodes de mutation par exemple ou lorsque les configurations passent d'un type de configuration à un autre et donc c'est ce que à partir de la nature des configurations organisationnelles Mintzberg a proposé a proposé en fait une grille de lecture et donc armé de cette grille de lecture le manager peut identifier la configuration la plus proche de sa propre organisation en déduire les principes de fonctionnement qui sont dominants concevoir un management adapté à ce type de configuration dont il va identifier au début et imaginer en fait des stratégies progressives pour passer d'un type de configuration à un autre type de configuration alors là c'est vraiment une petite introduction de ce que nous allons voir après de ce qu'a proposé Mintzberg en fait donc à partir de la nature de la nature des configurations organisationnelles Mintzberg donc est venu avec un apport conceptuel qui permet au manager d'identifier le type de configuration organisationnelle et aussi déduire les principes de fonctionnement et l'apport conceptuel aide aussi au management c'est-à-dire à concevoir déjà un management qui est adapté à chaque type de configuration et imaginer les stratégies donc pour passer d'un type de configuration à un autre alors voyons voir dans ce qui suit qu'est-ce que Mintzberg a proposé dans sa synthèse théorique alors première des choses toute organisation est composée selon Mintzberg de six éléments internes fondamentaux d'accord qu'il faut identifier premier élément le sommet stratégique dans ce sommet stratégique en fait les décideurs donc les décideurs principaux qui établissent la stratégie ce sont les décideurs donc on est dans le top management décident des activités et puis du périmètre de l'organisation et donc assure la coordination deuxième partie interne d'une organisation nous avons ce qu'on appelle la ligne hiérarchique et cette ligne hiérarchique elle est définie comme un ensemble de niveaux donc de délégation de l'autorité et elle va du sommet stratégique jusqu'au centre opérationnel alors ce qui nous amène à parler du centre opérationnel ce centre opérationnel est constitué en fait de tous les membres ou bien des membres de l'organisation qui produisent directement le bien ou le service donc la ligne hiérarchique c'est tout c'est l'ensemble des niveaux en fait des niveaux de l'organisation qui va de sommet hiérarchique jusqu'au centre opérationnel puis une autre partie interne de l'entreprise aussi importante que les autres c'est la technostructure la technostructure en fait à ce niveau ce sont les spécialistes qui établissent les modalités d'exécution de planification et de contrôle du travail de production qui est effectué dans le centre opérationnel donc là c'est par rapport à la technostructure cinquième partie interne d'une organisation c'est ce qu'on appelle le support logistique donc il s'agit en fait des membres de l'organisation chargés de fournir différents services qui sont internes comme les ressources humaines la communication ou bien par exemple les services juridiques et enfin on retrouve une partie interne qui est aussi importante dans l'organisation dans la culture si vous vous souvenez d'une organisation c'est c'est l'idéologie qui est l'ensemble des croyances des traditions et des valeurs de l'organisation et puis bien sûr par rapport à ces six parties il faut noter que dans la grande majorité des organisations ces six éléments fondamentaux peuvent coexister en fait simultanément même s'ils ne sont pas par exemple représentés explicitement par des services par exemple par des services qui apparaissent formellement dans l'organigramme on prend par exemple une PME dans une PME il n'y a en général pas de service qui est dédié à la communication pourtant en fait cette activité relevant du support logistique est bien prise en charge et des fois par exemple par le dirigeant lui-même mais il n'y a pas un département à proprement dit de la communication mais elle existe quand même et puis également toujours dans ces six parties internes la plupart du temps l'une des parties donc l'une de ces parties internes sera dominante par rapport aux autres c'est normal et prenons par exemple une usine de montage automobile donc dans une usine de montage automobile ça sera la technostructure qui sera la plus dominante et sera très présente car le travail dans une usine de montage automobile le travail de préparation de la production donc par exemple la conception des processus des équipements des modes opératoires du contrôle qualité etc. occupe une place essentielle qui est qui est le travail en fait de la technostructure et comme on a dit la technostructure c'est en fait c'est les spécialistes en fait qui établissent les modalités comme j'ai dit d'exécution de planification et du contrôle de travail et donc dans une usine de montage automobile c'est ces spécialistes et donc c'est la technostructure qui est la plus présente alors si on veut synthétiser par rapport à ces six parties internes dans l'analyse en fait des organisations concrètes il est important pour toute organisation de repérer en fait quelle est la partie dominante et c'est souvent par cette entrée que l'on identifie le type de configuration donc organisationnelle que nous allons voir à la fin comme synthèse des types des types de configuration organisationnelle de base donc là par rapport aux six parties internes donc les six parties internes sommet stratégique ligne hiérarchique le centre opérationnel la technostructure donc le support logistique par exemple les ressources humaines la communication etc. et enfin un élément aussi important d'une organisation son idéologie et surtout la valeur de l'organisation et la culture organisationnelle alors ça c'est le premier cela c'est le premier concept en fait qui a été proposé par Mintzberg voyons voir le le deuxième ou bien là le deuxième élément ou bien la notion nous avons parlé des parties internes et maintenant ce sont ce qu'on va voir ce sont les six mécanismes de coordination et par essence en fait les organisations opèrent une division de l'activité donc chaque membre de l'organisation exerce une petite partie de l'activité globale donc celle-ci elle a besoin elle a besoin d'être en fait coordonnée donc tout ce travail donc toute cette division de l'activité elle doit être coordonnée et pour former un ensemble cohérent et puis donc une organisation par définition est un lieu de division et de coordination de travail et c'est ce qu'on a vu depuis le début du cours des théories des organisations donc une organisation comme j'ai dit c'est un lieu de division et de coordination de ce travail et la coordination peut selon Minsberg s'opérer de six moyens principaux c'est ce que nous allons voir dans en fait c'est ce qu'on voit ici dans ce schéma et en fait deux types de coordination selon Minsberg il y a ce qu'on appelle la coordination par les relations interpersonnelles et la coordination par standardisation commençons par la coordination par les relations interpersonnelles et donc comme pour les parties comme pour les parties internes de l'organisation tous ces mécanismes que vous voyez peuvent être peuvent coexister alors concernant la coordination par les relations interpersonnelles nous avons ce qu'on appelle l'ajustement mutuel dans ces ajustements mutuels les relations entre individuels sont informels donc premier niveau de coordination puis nous avons ce qu'on appelle la supervision directe là nous avons un ordre enfin les ordres et les instructions qui viennent du sommet hiérarchique par exemple puis nous avons nous passons en fait à la configuration par standardisation donc pour la coordination par les relations interpersonnelles il y a un ajustement mutuel c'est à dire un côté informel et dans la supervision directe ce sont des ordres et des instructions donc hiérarchiques puis dans la configuration par standardisation nous avons ce qu'on appelle la standardisation par les procédés et cette standardisation excusez-moi par les procédés c'est il s'agit en fait d'un mode opératoire qui est stabilisé et là c'est que on coordonne selon un mode ou bien des procédés qui ont déjà été préétablis nous avons également la standardisation par des résultats c'est à dire l'attribution d'objectifs spécifiés à chaque unité ou à chaque individu ok c'est à dire qu'on coordonne selon un objectif donné et selon un résultat à atteindre pour chaque individu et on attend un certain rendement donc on pense un peu à l'école à l'école classique nous avons également la coordination par les qualifications et on va voir un exemple plus tard par rapport à ça c'est à dire qu'on est qu'on est face à des identités professionnelles marquées et qui établissent des façons de faire communes ok c'est à dire qu'on est en train de coordonner avec des personnes qui ont les mêmes qualifications et qui ont été formées sur les mêmes qualifications par exemple et enfin on a la coordination par standardisation des normes c'est à dire qu'on pré-établit des normes et des valeurs qui sont et ces normes et ces valeurs dictent les comportements des individus donc là c'est par rapport à la coordination par standardisation c'est à dire qu'on standardise certaines normes par exemple certains procédés certaines qualifications et bien sûr certains résultats donc pour arriver à une certaine coordination et cette division de travail donc se fait selon par exemple les procédés sur les résultats sur différentes qualifications ou différentes normes qui sont donc pré-établis et qui dictent les comportements des individus dans une organisation là c'est par rapport aux mécanismes de coordination qui qui ont été proposés par Mintzberg et comme je l'ai dit tout à l'heure comme pour les parties internes donc ces six ces six mécanismes donc peuvent peuvent coexister au sein d'une même organisation mais en général on peut identifier un mécanisme de coordination dominant comme pour les parties internes alors voyons quelques exemples pour comprendre un peu ces mécanismes de coordination si on prend par exemple des centres d'appel donc dans certains centres d'appel téléphoniques les téléopérateurs contactent le client suivant en fait un script très précis et qui est prescrit par le sommet hiérarchique et ce script et ces téléopérateurs donc suivent ou bien on peut parler ici de quel mode de la coordination par la standardisation des procédés c'est à dire que on prescrit des modes opératoires ce sont les scripts qui sont très précis qui sont qui sont donnés aux téléopérateurs qui doivent suivre à la lettre donc là nous sommes devant une coordination par les procédés par exemple dans une école généralement chaque enseignant a une liberté relative dans sa façon de conduire sa classe certes et donc l'activité de l'école reste cohérente pourquoi parce que chaque enseignant a suivi à peu près la même formation et donc agit globalement selon les mêmes méthodes et les mêmes principes et là on peut parler de quoi ? d'une standardisation bien la coordination selon la standardisation de qualification c'est à dire que la plupart des enseignants ont la même qualification dans dans une école ok et puis autre exemple si on prend l'exemple d'un artisan d'un artisan pardon chauffagiste un artisan cet artisan chaque matin qu'est-ce qu'il va faire ? les ouvriers prennent leurs instructions auprès de leur chef d'équipe par exemple et on va parler donc les instructions ça va nous rendre à la coordination par les relations interpersonnelles et on va parler de coordination par supervision directe c'est à dire qu'ils reçoivent des ordres et des instructions par le chef d'équipe et là ce sont des exemples qui expliquent un peu les différents mécanismes de coordination dans dans une organisation alors nous avons vu les les principales parties internes de l'entreprise les différents mécanismes de coordination ce qui va nous amener à ce qu'on appelle les paramètres de conception et les éléments et éléments de contexte alors comme j'ai dit donc en plus des parties internes et des mécanismes de coordination Mintzberg en fait estime que les organisations doivent aussi s'analyser donc différemment selon la manière dont elles sont conçues ce qu'il appelle lui les paramètres de conception et puis selon le contexte dans lesquels elles évoluent on pense un peu à la contingence alors en ce qui concerne la la conception donc les paramètres de conception il s'agit en fait essentiellement de rendre compte du niveau de spécialisation du travail du découpage des unités donc ce découpage plus ou moins prononcé en unités différenciées ou encore selon le degré de centralisation ou de décentralisation des décisions également toujours dans ces propositions en ce qui concerne le contexte Mintzberg en fait reprend largement les théories en fait les théories de la contingence structurelle donc qu'on a déjà vu auparavant et en considérant l'âge la taille la technologie ou encore les caractéristiques de l'environnement qui jouent sur la structure des organisations donc nous allons pas nous attarder sur ça mais nous avons vu que ces ces facteurs de contingence alors ici on a les facteurs de contingence si vous vous souvenez internes comme l'âge la taille la technologie et les caractéristiques de l'environnement qui nous renvoient aux facteurs de contingence externes et en s'inspirant de ces théories de la contingence Mintzberg donc dans sa synthèse prend en considération l'âge la taille et la technologie et les caractéristiques de l'environnement qui jouent un rôle sur la structure des organisations et également toujours dans le contexte mis à part la théorie de la contingence l'analyse des différentes formes de pouvoir a également été effectuée par Mintzberg et qui peuvent s'exercer sur une organisation par exemple les pouvoirs publics qui peuvent s'exercer sur une organisation les opinions les syndicats par exemple les associations etc et ces éléments intègrent également le contexte des organisations donc une organisation c'est normal elle est face à des facteurs internes et externes qui influencent la structure mais aussi il y a des formes de pouvoir qui sont exercées sur cette organisation externe ou interne soit par les pouvoirs publics soit par les opinions soit par les syndicats etc et donc ces deux éléments donc les travaux des théories de la contingence et les différentes formes de pouvoir font les éléments qui caractérisent les éléments de contexte d'une organisation alors ceci c'est par rapport aux paramètres et de conception et de contexte Mintzberg enfin en prenant en compte les parties internes de l'organisation les mécanismes de coordination les paramètres de conception et les éléments de contexte selon Mintzberg donc comme ce qu'on a vu dans le schéma au début ils constituent les attributs organisationnels qui permettent en fait une fois une configuration organisationnelle peut être définie donc au sens de Mintzberg comme une combinaison stable donc des attributs qu'on a vu à savoir les parties internes les mécanismes de coordination les paramètres de conception et les éléments de contexte et c'est ce qu'on va voir ici ensemble ce sont les cinq configurations types proposées par Mintzberg et donc en pratique en fait la complexité en fait des phénomènes organisationnels réels peuvent être en fin de compte résumées dans ces cinq configurations alors première configuration selon Mintzberg c'est ce qu'on appelle l'organisation entrepreneuriale dans laquelle la partie dominante est le sommet stratégique quant aux caractéristiques donc principales donc en prenant en considération ce qu'on a vu avant les principales caractéristiques il s'agit d'une organisation plutôt jeune donc là on est face à l'âge et de petite taille et la supervision et donc le mode de coordination le plus utilisé donc la supervision directe et il y a une certaine centralisation dans la prise de décision on prend par exemple donc un exemple des organisations entrepreneuriales les PME par exemple autre configuration type de base nous avons l'organisation mécaniste une organisation mécaniste elle est dominée par la technostructure d'accord il s'agit en fait d'organisations généralement âgées et de grande taille la coordination s'effectue par standardisation des procédés la hiérarchie dans ce type d'organisation elle est vraiment très développée et un exemple d'une organisation mécaniste une usine d'assemblage à grande échelle dans une usine d'assemblage nous allons voir nous allons retrouver toutes ces caractéristiques la plupart du temps ce sont des organisations qui sont assez anciennes et surtout il y a une certaine standardisation dans la production par exemple et la hiérarchie donc le sommet hiérarchique ou bien la hiérarchie elle est très développée autre configuration donc mis à part l'organisation entrepreneuriale et mécaniste nous avons ce qu'on appelle l'organisation des divisionalistes ou bien divisionalisée par exemple c'est cette organisation divisionalisée dans laquelle la partie interne la plus dominante est la ligne hiérarchique donc ce qu'on a vu la ligne hiérarchique nous avons le sommet hiérarchique et le centre opérationnel et donc ce sont des organisations la plupart du temps généralement âgées de grande taille et il y a une certaine balkanisation c'est à dire une division de l'organisation en unités qui sont distinctes et chacune est contrôlée par une standardisation des résultats et par exemple ces organisations divisionalisées nous pouvons retrouver une firme multinationale cette firme multinationale peut être divisée ou balkanisée selon différents métiers par produit par exemple ou par marché si vous vous souvenez on avait parlé des domaines d'activité stratégique par exemple une multinationale qui est divisée en divisionnalisée en domaine d'activité stratégique par exemple quatrième configuration donc organisationnelle proposée par Mintzberg c'est ce qu'on appelle la configuration bien l'organisation innovatrice cette organisation innovatrice elle est dominée par le support logistique comme partie interne qui est la plus dominante et ces organisations sont souvent jeunes la coordination se fait par ajustement mutuel donc quand on parle d'ajustement mutuel des relations qui sont informelles et nous retrouvons également des équipes pluridisciplinaires une importance qui est donnée à la recherche et l'environnement la plupart du temps dans ces organisations il est souvent complexe et quand on parle de recherche on pense directement par exemple à un laboratoire de recherche et puis quand on a une organisation par exemple jeune innovatrice et on retrouve une certaine coordination par ajustement mutuel on peut par exemple penser à une start-up de jeune qui dans laquelle on retrouve vraiment ses caractéristiques ses équipes qui sont assez pluridisciplinaires et puis surtout la coordination par ajustement mutuel et enfin dernière configuration c'est ce qu'on appelle l'organisation professionnelle qui est dominée par le centre opérationnel comme partie interne et également il y a une forte en fait décentralisation du pouvoir une coordination à travers une standardisation par les qualifications caractérisées par une forte autonomie des salariés du centre opérationnel et là on peut penser par exemple à une société de services informatiques par exemple alors pour conclure en fait par rapport à ces configurations type qui ont été proposées par Mintzberg celles-ci permettent en fait premièrement de classer les organisations de concevoir des approches managériales spécifiques et des outils de gestion qui sont adaptés à chaque type de configuration et puis cette synthèse de Mintzberg donc touche à sa fin mais pour rappel en fait je vous rappelle comme j'ai dit au début de la vidéo ces travaux d'Henri Mintzberg ne doivent pas être compris comme une théorie de plus mais plutôt mais plutôt une synthèse en fait sur les configurations organisationnelles et comme j'ai dit qui ont été inspirées de l'école classique des relations humaines de la systémique de la contingence etc et qui font que Mintzberg a proposé cinq configurations type de base et en se basant sur quoi premièrement les parties internes de l'entreprise sommet stratégique technostructure le centre opérationnel etc il s'est basé également sur les mécanismes de coordination soit des mécanismes donc de coordination qui sont interpersonnels ou des mécanismes de coordination donc standardisés soit on retrouve une standardisation des qualifications soit une standardisation des procédés soit une standardisation donc des résultats et ce qui fait que à partir de tous de tous ces éléments et également sans oublier donc les éléments de contexte et les et les éléments bon concernant les éléments de contexte qu'est-ce qu'on a vu par exemple par rapport à l'école de la contingence les facteurs internes comme l'âge la taille ou bien ou bien tout ce qui est les facteurs externes donc comme les caractéristiques de l'environnement donc à partir de tout cela Mintzberg donc à partir de tout et j'ai oublié les éléments de conception également donc tout ceci a permis à Mintzberg de proposer ces cinq configurations que nous retrouvons ici par Mintzberg donc l'organisation entrepreneuriale l'organisation mécaniste l'organisation divisionnalisée innovatrice et professionnelle et donc notre cours de cette semaine donc tout touche à sa fin c'était une petite parenthèse donc nous avons ouvert une petite parenthèse par rapport à à notre cours de théorie des des organisations donc la prochaine séance nous nous allons continuer la la théorie la théorie suivante qui sera relative donc à l'approche ou bien l'économie des des organisations et donc je vous dis à la séance à la séance prochaine et comme d'habitude faites des recherches faites des fiches posez-moi des questions n'hésitez pas bien sûr à demander des compléments d'information et je vous dis très très bon courage et et à très bientôt au revoir au revoir merci